salut tout le monde c'est skytech donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour un unboxing et review d'une souris pc gamer donc c'est parti donc cette souris c'est une vt in qui peut être acheté en ce moment pour 14 euros sur amazon donc bien sûr je vous mettra un lien dans la description donc voilà donc ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord commencer une boxing puis ensuite on fera un review donc de la souris donc voilà on peut trouver donc dans la boîte donc un dvd je m'achine pour les drivers et les logiciels donc voilà donc la souris la souris voilà et donc un petit manuel je sais pas si vous voyez un manuel d'explication donc voilà donc voyons voir la souris là on se retrouve juste après je suis vraiment désolé mais va donc la batterie de ma caméra s'est coupé donc c'est à couper un plan donc c'est pour ça que ça c'est donc le truc ici c'est en bleu donc la taille donc voilà la souris elle est vraiment très belle pour 15 euros il ya rien à dire donc le fils est fait un bon maître utile donc il ya la quatre boutons donc deux sur le côté gauche et donc deux devant pour changer le dpi donc le dpi il ya cinq dpi des différents c'est entre 1200 et 7200 donc voilà quoi d'autre à dire la souris enfin vous pouvez changer donc la couleur de la souris sur le logiciel donc il ya 16 millions de couleurs différentes donc c'est c'est énorme donc vous pouvez changer tout ça sur le logiciel sinon voilà donc ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais tester la souris et donc voilà oh 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 donc voilà la vidéo touché sa fin donc je suis vraiment désolé s'il était très courte cette vidéo c'est juste que c'est la première fois que je fais un unboxing et arrive donc donc voilà donc pour faire une conclusion sur cette souris donc c'est une très bonne souris si vous êtes sur budget je vous la conseille vraiment même s'il ya plein de souris que vous pouvez acheter donc dans les environs 10 15 euros donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner c'était skytech bye